Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien Alors on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui comme vous l'avez vu dans le titre c'est un crash test et autant vous dire que ce produit là je l'ai vu sur des vidéos américaines et je l'ai voulu depuis tellement de jours j'ai commandé cet article sur Amazon et le premier vendeur avec lequel j'ai commandé l'article ne m'a jamais livré et ça c'était avant mon déménagement donc autant vous dire que ça fait longtemps et du coup là j'ai recommandé chez un autre vendeur je me suis dit pas possible, il faut vraiment que j'essaye ce produit donc je l'ai commandé et je l'ai reçu hier, il est juste ici et de quoi s'agit-il ? Il s'agit d'un eyeliner magnétique c'est à dire un eyeliner noir que vous posez en ras de cils et qui va permettre à vos cils de coller, à vos faux cils de coller dessus, c'est apparemment hyper facile, ça se met en place tout seul ça tient très bien, enfin bon ça tient ça promet beaucoup de choses mais on va voir si ça fonctionne il me semble que j'ai vu cette vidéo sur la chaîne de Tati Westbrook si je prononce bien et elle présentait un produit mais moi j'ai pas pris le vrai parce que, autant vous dire qu'il coûte une blinde je trouve qu'il était dans les 50 dollars ou un truc comme ça moi je me vois mal mettre ça surtout si ça fonctionne pas j'aurais eu les boules donc j'ai commandé cet article là je crois qu'il a 10 euros donc si ça fonctionne, ça vaut le coup dans le petit coffret donc vous avez l'eyeliner vous avez une petite pince pour appliquer les faux cils et vous avez dans cette petite boîte là le miroir et les faux cils c'est extrêmement bien fait vous avez différentes formes de faux cils moi j'ai pris quelque chose d'assez naturel j'ai vraiment hâte de tester parce que si ça fonctionne ça peut sauver la vie de pas mal de monde si vous voulez mettre des faux cils vous y arrivez pas moi j'y arrive mais c'est pas à tous les coups et c'est vrai que des fois c'est galère et je me prends le chou et je pleure et ça ruine mon maquillage ça sent le vécu vraiment sur les vidéos ça a l'air génial donc j'espère que ça va marcher pour moi parce que des fois ça a l'air très bien sur les autres vidéos et sur moi c'est une catastrophe donc on va essayer ça je vais prendre tout le petit kit c'est à dire que je vais appliquer l'eyeliner avec le miroir qu'il y a juste ici et on va déjà voir la texture du eyeliner et voir s'il est bien noir s'il s'applique facilement et ensuite bien évidemment s'il est faux cils collent dessus ah c'est un pinceau j'aime pas ah ça a l'air hyper épais vous voyez c'est collant ça fait des fils j'espère que je vais pas faire une allergie je prie je prie très fort ça m'a fait des gros pâtés sur les cils oh je vais essayer de brosser les cils bon c'est bon j'ai réussi à rattraper la catastrophe on va laisser sécher le eyeliner et je vais passer à l'autre côté je vais vous dire si ça met du temps à sécher aussi parce que ça a l'air assez épais et j'ai un peu peur que ça soit long à sécher je vais m'armer de la petite pince qu'ils avaient fournie avec et on va voir si ça marche ça colle à la pince donc ils sont vraiment magnétiques pour le coup voilà voilà j'espère tellement que ça va marcher croiser les doigts pour moi je n'ai pas l'habitude avec ça ça colle dessus je vous assure que ça colle alors je vais les repositionner parce qu'ils étaient trop ça colle sur mes cils parce que j'ai du produit sur mes cils ça colle sur le eyeliner je peux vous dire et bien c'est pas si simple à mettre que ça ça colle à ma pince pour une pince en plastique en fait on va essayer de l'autre côté mais j'ai plus du coup j'ai plus d'eyeliner à l'endroit ou au point interne on va essayer de l'autre côté c'est un peu comme le masque au magnétique vous savez quand j'avais testé le masque au magnétique ouais ça fait joli quand même quand j'avais testé le masque au magnétique et bien vous mettez le masque sur votre peau et avec l'aimant ça s'enlève et bien là en fait si vous repositionnez le cil j'ai l'impression que l'eyeliner il s'en va oh c'est génial là pour le coup ça a fonctionné tout de suite oh la vache ça a fonctionné tout de suite waouh et alors on va faire un test ah ouais si je tire dessus ça s'enlève pas facilement magnifique oh je suis trop bluffée alors là pour le coup regardez moi ça je suis bluffée ça s'est mis absolument tout de suite je pense que je vais remettre du eyeliner de l'autre côté pour retester quand même mais alors bon c'est pas les faux cils les plus naturels du monde on va dire j'aurais peut-être dû prendre encore plus naturel quoi que je sais pas si ça existe mais en tout cas là pour le coup ça fonctionne je vais remettre du eyeliner en coin interne je pense que ce qu'il faut faire avec ces faux cils là c'est que limite faut pas faire ces cils avant parce que du coup vous pouvez enlever le produit pendant que le eyeliner sèche vous pouvez enlever le produit sur vos cils quitte à après mettre un petit peu de mascara une fois que les faux cils sont posés mais avant c'est vrai que ça me paraît oh putain c'est génial ils sont posés ils sont posés alors là alors là les filles je suis mais tellement tellement surprise alors on va faire un test je vais aller chercher mon sèche-cheveux et on va voir si ça bouge avec le vent on va voir ça c'est tellement bien c'est tellement bien je m'arme de mon sèche-cheveux ce truc est génial je suis amoureuse j'adore j'adore mais c'est ouf ça n'a pas bougé ça n'a pas bougé ça me fait des yeux quand même de ouf ils sont pas très naturels au niveau des faux cils comme je vous disais mais alors ce produit est juste dingue ce produit est fabuleux je surkiffe c'est rare qu'un crash test comme ça vous le savez hein mais c'est rare qu'un crash test comme ça finisse bien c'est à dire qu'en général c'est un total flop mais les faux cils n'ont pas bougé c'est absolument génial ce truc je vous mets le lien en barre d'informations pour celles qui sont intéressées comme je vous disais il y a différentes paires donc n'hésitez pas à regarder des paires qui vous conviennent le mieux mais alors là pour le coup bon ça fait vraiment très dramatique au niveau du enfin ça fait sans moi du pâté au niveau visuel des faux cils je vais essayer de trouver des plus naturels parce que je trouve ça absolument génial je j'adore 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 en plus c'est réutilisable vous pouvez utiliser tant que vous avez le eyeliner donc ça c'est génial vous avez quand même une bonne quantité dedans je ne sais pas combien il y a de millilitres il ne s'est pas noté dessus ça ne me brûle pas les yeux mais bon quand même faites gaffe si vous avez les yeux sensibles ce que je trouve un petit peu dommage c'est qu'ils aient mis avec une pince qui est en métal alors que c'est magnétique je n'aurais pas mis une pince métallique j'aurais mis une pince en plastique ce qui me semble un petit peu plus logique si on veut manier quelque chose qui est magnétique franchement ça serait mieux mais voilà il faudrait que je me trouve une pince une pince ou un truc comme ça en plastique sur AliExpress j'essaierai de vous mettre un lien si je trouve en tout cas vraiment agréablement surprise je trouve que ce truc est absolument génial je ne sais pas si vous avez lu à quelle vitesse j'ai mis mes fossiles c'est juste absolument dingue alors ce que je vais faire maintenant c'est que je vais les enlever pour voir s'il faut vraiment tirer dessus pour les enlever mais je ne pense pas non est-ce que je peux les remettre aussi facilement gros coup de cœur pour ce produit là maintenant j'ai les cils on dirait des pâtés mais c'est pas grave en tout cas voilà pour ce crash test n'hésitez pas à me dire ce que vous voudriez que je teste envoyez moi des messages sur Instagram parce que comme vous le savez vous ne pouvez toujours pas m'envoyer de messages privés sur Youtube à cause de Youtube parce qu'il me bloque allez savoir pourquoi je ne sais pas je n'ai pas compris voilà donc envoyez moi des liens de produits que vous voudriez que je teste sur Instagram ou sur Snapchat ou sur Facebook voilà vous aurez tous les liens en barre d'informations et moi je vous retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos avec des crash test j'espère aussi concluants que celui-ci parce que alors ça par contre j'adore avoir des découvertes comme ça c'est juste génial donc voilà on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos je vous fais d'énormes bisous prenez soin de vous bye bye merci 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 Sous-titrage ST' 501